... Bonsoir à tous, je m'appelle Noémy Chahiras. J'habite à Vars-sur-Ose, à côté d'Obja, en Corrès. Je suis passionnée d'équitation, mais malheureusement, j'ai dû arrêter à cause de mes études. Et pour combler cette passion, j'ai quatre ânes. Trompette, harmonie, clairon et flûte. Et non, je n'ai pas fondé un orchestre. Avec eux, je pratique l'attelage et je fais de longues balades. Aujourd'hui, j'ai en plus la chance de participer à cette aventure incroyable. Et je vais me donner au maximum. Bonsoir, je m'appelle Gaëlle, j'ai 19 ans et j'habite à Cusac. Une anecdote ? Ah oui, quand j'étais petite, je me suis coincée à un chewing-gum dans les cheveux, juste devant, là. Et en fait, pour ne pas me faire crier par ma mère, parce que je m'étais coupée la mèche, du coup, mon oncle avait pêché des écrevisses dans la journée. Je lui ai dit que l'écrevisse m'avait coupée la mèche. Et depuis, rassurez-vous, j'ai perdu l'habitude de couper mes cheveux, comme vous pouvez. Bonsoir à tous, je m'appelle Rachel, j'ai 23 ans, j'habite Piona, en Creuse. Alors quand ma petite sœur, elle est née, maman, elle l'a couché avant moi. Du coup, j'en ai profité pour monter sur le buffet. J'ai volé un minceau de chocolat. Le problème, c'est que maman, elle est arrivée en panique vers moi pour me coucher. Donc, toute mal à l'aise, j'ai pris le chocolat, je l'ai mis dans mon pyjama. Maman m'a mis au lit. Je vous laisse deviner la tête de maman, quand elle m'a revue le matin, au réveil, couverte de chocolat fondu. Je vous remercie à tous d'être venus ce soir pour nous soutenir. Je vous souhaite une agréable soirée. Bonsoir, je m'appelle Maëva Loafi, j'ai 22 ans et j'habite à Conak, en Corrèze. Avant, j'étais très complexée par ma taille, car j'étais toujours plus grande que les autres. Par exemple, avant, je faisais de la salsa et il m'arrivait souvent de danser avec des personnes plus petites que moi. Et ça pouvait être gênant. Mais maintenant, j'ai découvert le monde des mises et je me sens mieux, parce que je suis entourée de personnes aussi grandes que moi, voire même plus grandes. Et je trouve que c'est vraiment un point positif de cette aventure. Cette expérience m'a apporté beaucoup et j'espère que grâce à vous, je pourrai la poursuivre. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir, je m'appelle Haute Destour et j'habite Limoges. N'est-on pas dans un conte de fées limousins ? On peut le dire, c'est magnifique chez nous. Mais les plus belles choses que j'ai pu rencontrer sont les personnes. Une de mes patientes, malvoyante, m'a dit un jour qu'elle avait su voir la beauté des cœurs des limousins et n'était plus jamais partie. Depuis, je veux représenter ce charme avec grâce, mais aussi force et courage. Ce n'est pas une phrase de conte de fées, mais c'est comme ça qu'on réalise ses rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada